Générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je l'ai été pendant 35 ans, mais je trouve que l'université devient tellement ennuyeuse que je préfère être ailleurs qu'à l'université. Je vous prie de m'excuser puisque vous êtes à l'université, bien évidemment. Alors, je vais donner, comme on disait dans mon âge, quelques banalités de base, c'est-à-dire dire et redire un certain nombre de choses. Ce que la sagesse populaire le dit, en fait, ça sera presque, je vois un peu des remarques apéritives, puisque le programme, le repas a l'air bien chargé en quelque sorte. Donc, toute œuvre, dit-on, musicale, littéraire, théorique, repose sur une idée obsédante. Moi, la mienne, c'était dans les années 70, à l'époque, ce n'était pas de mode, de faire une critique du mythe du progrès, qui, dans le fond, est, pour le dire simplement, la forme profane. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est Karl Marx qui l'a indiqué. Quand il parle de la politique comme la forme profane de la religion, le progrès, et je m'en étais expliqué à l'époque dans ma thèse d'État, n'est que la forme profane du messianisme sémitique. Je préfère dire sémitique plutôt que judéo-chrétien, c'est-à-dire à la fois juif, chrétien, islam, qui reposait, je le dirai dans un instant avec un mot un peu savant, sur ce quelque chose qui est ailleurs. Et dans ce que fut ma thèse d'État en 1978, j'avais intitulé ça « la violence totalitaire ». Et pour moi, la violence n'était pas forcément, d'ailleurs, ce qu'il est habituel de qualifier comme violence, mais c'était la violence de l'État, tout simplement, qui a aseptisé, hygiénisé la vie sociale. J'avais appelé ça le totalitarisme doux. Je considère qu'il y a une erreur fondamentale dans mon propos, puisque c'était un vrai totalitarisme, et que la notion de doux était quand même une indulgence que j'ai eu tort d'élaborer. C'est fondamentalement, et nous le vivons actuellement, ce que les nazis appelaient la mise au pas, « Gleicheiltung ». Dans le fond, on voit bien comment cette mise au pas se prépare sur la longue durée. Avant d'entamer mon propos, peut-être un petit apologue qui m'est toujours cher. Comment se crée, en son temps et mythiquement, la cité, la ville de Thèbes. C'est Cadmos qui crée cette ville, et il a deux petits-fils, et il donne la gestion de la cité à Pinté, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un sage gestionnaire, en fait. Le technocrate du moment, et le mythe commence ainsi. Tout est rationalisé, la ville a racheté le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. C'est ainsi que commence le mythe. Et c'est à ce moment-là, chose curieuse, que les femmes conduites par Agavé, je dis chose curieuse parce que c'est la mère de Pinté, qui vont chercher le second petit-fils de Cadmos, et qui est Dionysos. Cette figure d'Iodysos, j'y reviendrai dans un instant, elle est très curieuse, dans le fond, parce qu'il est de l'autre côté de la Méditerranée, de la mer Égée, en Thalaya actuellement. Donc c'est un étranger, ce n'est pas un grec. Il est bifrance, comme l'on dit, c'est-à-dire qu'il est à la fois le grand gaillard barbu et l'effet bandrogyne. Donc, encore une fois, une espèce d'ambiguïté qui n'est pas négligeable. Et dernier point, et ce n'est pas important, c'est un dieu qui est à l'opposé des autres dieux, qui sont des dieux ouraniens, des dieux du ciel. C'est un dieu ktonien, autochtone, de cette terre-ci. Et donc, les femmes introduisent Dionysos dans la cité, vous le connaissez, ce sont les fameuses Dionysies, les bacchanales. Et dans le fond, la violence est un minima, c'est-à-dire peintée et tuée, et la ville retrouve son âme. Voilà. Je trouve que c'est un bel apologue, si vous voulez. Et pour ma part, c'est mon idée obsédante, c'est-à-dire comment il est important de ritualiser, éventuellement d'homéopathiser, la violence. Ou pour le dire, bref, et j'y reviendrai, l'humus dans l'humain. Pour moi, c'est ça, le sauvage. C'est-à-dire, en quelque sorte, se rappeler un peu de cette règle de base qu'il y a de l'humus dans l'humain. Et pour moi, c'est ça, l'ombre de Dionysos, qui fait qu'il y a un glissement qui s'observe dans le temps, d'ailleurs régulièrement, cela revient, au-delà de l'économie, qui est, souvenez-vous-en, nomos en grec, c'est la loi de la maison, oikos. Au-delà, et je vous prie de m'en excuser, puisque je considère que le mot n'est plus pertinent, au-delà de l'écologie, qui est encore logos, le savoir sur la maison commune. Personnellement, j'ai proposé la notion, avec d'autres d'ailleurs, d'écosophie, c'est-à-dire la sagesse de la maison commune. Vous voyez que pour moi, c'est ce glissement qui est en jeu, dans une perspective, vous le comprendrez, qui est, à bien des égards, métapolitique. Alors que, et l'économie, et l'écologie, de mon point de vue, restent dans cette dimension politique, et c'est en ce sens que, et l'une et l'autre, me paraissent désuètes. Et alors, c'est comme ça qu'on peut comprendre, à partir de cette sagesse, qu'est-ce qui peut en être du régulier retour, dans le fond, de la vie sauvage. En insistant, tout d'abord, sur un point, quand on prend le risque de m'inviter, que je rappelle toujours, c'est qu'au-delà de ce qu'est, si je puis dire, notre cerveau reptilien, le linéarisme historique, qui a culminé, bien sûr, au XIXe siècle, dans la philosophie de l'histoire hegelienne. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue. Et c'est ça, le mythe du progrès. Fondamentalement, c'est comment c'est la... Je dis bien mythe du progrès. Comment s'élabore, en quelque sorte, ce linéarisme. À l'opposé de cela, je dirais, le bon sens et la droite raison réunies, c'est quand même nos deux éléments un peu essentiels. Descartes l'a bien montré. Et il y a des époques. J'aime bien les étymologies. Le mot époque signifie, en son sens, savant, suspend. Suspend des valeurs qui étaient jusqu'alors dominantes. D'une manière plus triviale, mais non moins intéressante, le mot époque signifie parenthèse. Tout simplement, ça signifie le fait que quelque chose... Une parenthèse, ça s'ouvre, et une parenthèse, ça se ferme. Et là, vous avez compris que, de mon point de vue, la transmutation épocale que nous vivons, c'est la fin de la parenthèse moderne, de l'époque moderne. Et en même temps, je le dirais d'une autre manière, dans un instant, l'émergence, l'ouverture d'une autre époque, que certains, et je suis de cela, faute de mieux, appellent post-modernité. Voilà. Donc, le fond, il y a quelque chose qui s'achève, et quelque chose, à partir de ce qui s'achève, quelque chose d'autre qui renaît. Je rappelle, là, encore, quelques-unes de ces banalités qui ont été... Pour moi, la pensée nietzschéenne est une pensée importante, l'ambivalence qu'ils montraient entre Apollon et Dionysos. Dans l'histoire de l'art, juste pour l'indiquer, Walter Pater, qui est un grand historien anglais de l'histoire de l'art, montrait qu'on avait aussi des époques classiques et des époques baroques. Et moi, pour ma part, tout au long de ma carrière, j'ai montré, justement, le fait que peut-être la grande dimension promethéenne, celui qui vole le feu aux dieux, qui est donc le symbole de l'industrie, est progressivement en train de laisser la place à cette figure d'ionysiaque. Donc, voilà, chaque culture a toujours une idée dominante. Je dis bien dominante, étant entendu qu'en Mezzo-Voce, l'autre reste. Si on prend, par exemple, Apollon et Dionysos, on peut avoir Apollon et en Mezzo-Voce, Dionysos, et vice-versa, etc. Et un grand sociologue très peu connu, d'ailleurs, en France, qui est sociologue de la culture, Sorokin, montre, dans ce même type de pensée et d'ambivalence, il montre qu'il y a des grands moments rationalistes et des grands moments sensualistes. Voilà. Alors, gardons ces mots, oublions-les, peu importe, et qu'à bien des égards, Apollon, justement, serait un peu cette grande période rationaliste, moi, je dis idéosophique, où seule l'idée prévaut, et que c'est à partir de cette idée que l'on va penser et construire le monde. Et le dieu que j'ai dit, chtonien, Dionysos, met l'accent, justement, sur le sensuel, l'émotionnel, les affects, enfin, sous ces diverses modulations, avec, bien sûr, une autre attitude, dès lors que l'on a, quant à la manière de se penser, l'épistémé, ou le paradigme, si on reprend soit le mot de Foucault, soit le mot de Thomas Kuhn, soit, bien sûr, quelque chose d'autre, encore une fois, qui va mettre sur cette conjon, une conception, je dirais, beaucoup plus, là, dans une perspective aristotélicienne, une perspective beaucoup plus entière. C'est ça, le holos, c'est ça, le holisme, sous ces diverses modulations. Alors, cela dit, encore une fois, un peu dans l'optique de ce que j'indiquais tout à l'heure, si je le dis d'une manière un peu simple, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Il y a toujours un processus, c'est ça, le mécanisme, ce Sorokin dont je viens de parler, utilise une image très belle, d'ailleurs, il dit, enfin, très simple, il dit, il y a des processus, dit-il, de saturation. En chimie, les diverses molécules qui composent un corps donné, à certains moments, ne peuvent plus rester ensemble pour diverses raisons, usure, fatigue, etc., déstructuration, déconstruction. Mais dans le même temps, ces diverses molécules rentrent dans une autre composition. C'est ça, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. C'est quelque chose qui met l'accent à la fois sur l'impermanence et la continuité. L'impermanence des institutions et la continuité. Et c'est important d'avoir cela à l'esprit, là encore, puisque j'ai cité Nietzsche qui dit bellement les vraies révolutions avancent sur les pas des colombes, à bas bruit. Je pense que quand il y a quelque chose de cet ordre, une mutation, révolution, transmutation, peu importe, c'est jamais d'une manière brutale et totale. J'ai dit époque qui dure 3 à 4 siècles. Entre des époques, il y a des périodes qui durent quelques décennies. C'est ce que nous vivons. Périodes qui sont toujours crépusculaires, si je puis dire. C'est-à-dire, on pressent les valeurs qui sont en train de cesser et on balbutie tout simplement sur ce qui est en train de naître. Il n'y a pas système. Il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on peut élaborer actuellement un système. Mais je dis bien des balbutiements. En même temps, ces périodes crépusculaires, il y a ce désaccord fondamental, moi c'est l'objet de mes derniers travaux, entre la société officielle et la société officieuse. Ce n'est pas la première fois dans les histoires humaines qu'il y a ce décalage. Wilfredo Pareto parlait de la circulation des élites. Nous sommes dans un de ces moments où il y a un désaccord fondamental. Élite, ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire et le peuple, dont on a peur. On va parler de populisme comme étant une manière, en quelque sorte, de stigmatiser. Voilà un peu le préalable à mon propos. En deux temps, un diagnostic et un pronostic. Le diagnostic, donc ce qu'on est en train de quitter, dans l'antique que je viens ici d'indiquer. Je l'ai dit tout simplement, je vais raccourcir ici ce propos, « Mythe du progrès, le progressisme ». Pour le dire d'une manière imagée, ce que j'appelle moi le syndrome de Protagoras. Vous connaissez l'image de Protagoras dans la mythologie, c'est-à-dire, dans le fond, l'homme mesure de toute chose. et qu'on voit bien comment régulièrement il y a ce... Alors je dis syndrome, on pourrait dire fantasme, etc. Quelque chose qui met l'accent pour reprendre encore une expression grecque qui est connue, « lubris », l'orgueil. L'orgueil de la démesure. L'homme mesure, aboutissant, l'homme mesure de toute chose, aboutissant à une sorte de démesure. Et cela repose sur un mot très simple, dans le fond, l'instrumentalité. C'est-à-dire, considérer la nature, l'autre soi-même, dans cette perspective instrumentale. Là encore, deux moments très simples, un mythologique et l'autre, pas moins non plus d'ailleurs, quand le jardin d'Éden dans la Genèse est donné à cultiver à l'homme. Et on a là, je dirais, le fondement mythologique, en quelque sorte, de cet hubris dont j'ai parlé il y a un instant. Et quelques millénaires plus tard, Descartes, on ne s'en souvient pas assez, mais au milieu même du discours de la méthode, cette petite phrase de rien du tout et non moins inspirante, l'homme comme maître et possesseur de la nature. Comme maître et possesseur de la nature. Et on a là, je dirais, quelque chose qui renvoie à bien des égards à cette espèce d'hubris dont j'ai parlé il y a un instant et qui va constituer, ce que j'ai dit un peu sottement, notre cerveau reptilien. L'autre caractéristique de cette perspective instrumentale, c'est, et là, c'est une spécificité à la fois culturelle et culturelle qu'on analyse assez peu de manière curieuse. Le mot savant, je le dis et je l'explique, c'est une conception dite sotériologique. Il y a un salut. Et cette idée du lointain. Là encore, deux moments, c'est la cité de Dieu augustinienne, Saint-Augustin, et Karl Marx, la société parfaite. Et on voit bien comment, je dis bien spécificité culturelle et culturelle. On ne le trouve pas en Extrême-Orient, on ne le trouve pas dans les traditions amérindiennes sous ses diverses modulations, mais encore une fois, quelque chose qui fait qu'il y a, si je reprends ici une expression de Freud, un report de jouissance. La jouissance n'est pas pour maintenant, elle est pour un peu plus tard. Et on voit bien ce que j'appelais tout à l'heure ce messianisme sémitique qui va renvoyer de diverses manières l'acclimatation et la jouissance de ce monde à quelque chose qui est avenu. Le moyen de cela, je l'emprunterai ici à Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, la phrase est simple, rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. C'est-à-dire que ce qui est une spécificité de notre espèce animale, la raison, j'ai dépassé déjà ? Ah non, mais je regarde, j'ai ma montre, j'ai ma montre, j'ai 15, donc je serai attentif, vous voyez, je l'ai fait exprès pour bien montrer, je serai attentif et j'arrêterai quand je serai à 25, si j'ai bien compris, c'est ça, d'accord. Donc, cette rationalisation repose sur cette idée de coupure, de séparation, fondamentalement. Et vous voyez, là encore, j'ai dit coupure dans le sens que Freud emploie à ce mot, spaltung, dichotomisation, entre le corps, l'esprit, la nature, la culture, et tout à l'avenant des éléments de cet ordre, et cela aboutissant à cette espèce d'utilitarisme, encore une fois, ne vaut que ce qui sert. Heidegger poussant jusqu'au bout cette logique d'utilitarisme parlait de l'ustensilarité. Vous voyez ce que ça veut dire l'idée d'ustensilarité dans le sens simple du terme ? Considérer le monde, les autres soi-même comme des ustensiles. Le mot ustensile, c'est ce que je peux manœuvrer, manipuler, ce que j'ai à la main de diverses manières. Et voilà un peu, je dirais, la logique de cette perspective utilitariste aboutissant à la nature comme objet. Dans le sens simple du terme, objectum, ce qui est là jeté devant soi, sur lequel le sujet va agir. Voilà un peu, je dirais, ce qui est notre manière de faire, ce qui a été le propre même de la domination du monde aboutissant à la dévastation du monde. Juste pour le dire d'une manière imagée, mon maître Gilbert Durand, un grand anthropologue s'il y a l'année, montrait qu'il y avait des moments où existait le régime diurne de l'imaginaire et à d'autres moments, j'y reviendrai, le régime nocturne de l'imaginaire. Et le régime diurne de l'imaginaire est dominé, dit-il, par des objets contondants. Le glaive qui tranche le vrai lufo, le socle de la charrue, symbole de Prométhée, l'industrie, et le phallus dressé. Voilà, en quelque sorte, ces objets contondants, encore une fois, agissants, qui hantent cette fonction utilitariste que je viens de dire. Voilà un peu ce que, de mon point de vue, on est en train de quitter et ce que j'appelais tout à l'heure le mécanisme de saturation. Quelque chose qui a fait qu'il y a une inversion de polarité comme cela arrive d'ailleurs régulièrement dans les histoires humaines. On est dans un de ces moments. Alors voilà, le pronostic, je dis bien pronostic, sur le diagnostic, avec les mots que j'ai employés ou bien d'autres, il y a des types d'accords qui ont été faits sur ces systèmes interprétatifs. Le pronostic est beaucoup plus délicat et dans le sens simple du terme, des indices. Je peux donner index, ce qui pointe à un certain nombre de choses. Je le dirais très simplement, pour moi, ce qui est en jeu, c'est le sentiment d'appartenance. Non plus, encore une fois, ce lointain, mais au contraire, être là, dans le sens simple du terme. Je raccourcis mes propos, un mot de Leibniz, appétitus, l'appétit, sous ses diverses modulations. Ou encore, le vouloir vivre sous peine ailleurs, qui moi, me paraît important. C'est ce que j'ai traduit en parlant de... Un de mes livres s'appelle « L'éloge de la raison sensible ». C'est-à-dire, ne pas dénier la raison, mais ne pas aboutir au rationalisme. Et quand je dis « raison sensible », je ne faisais que reprendre un point qui avait été développé tout à la fois par Aristote et un peu plus tard par Saint-Thomas d'Aquin, « Nihiles in intellectu qui non fut priu sin sensu ». Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans l'essence. Que dans le fond, c'est un peu cela qui est en jeu de mon point de vue actuellement, au-delà. Et c'est ça, la figure emblématique de Dionysos qui conduit au fait qu'on n'est plus dans ce qui est la grande idéologie moderne, le développementalisme, le développement, sous ses diverses modulations. Moi, j'ai proposé ici un néologiste, enfin un mot comme ça, qui vaut ce qu'il vaut, enveloppementalisme. enveloppé dans les strates de l'existence, dans les strates de la nature. Que de mon point de vue, c'est ce qui est dans l'ère du temps. Encore une fois, dans la société, je dis bien officieuse, d'une manière qui n'est pas dominante. Mais j'ai bien dit, toutes ces révolutions avancent sur les pas des colombes. Comme ça, d'une manière un peu à la fois discrète et dans le fond, la discrétion est peut-être l'élément essentiel, la discrétion, le discernement, fondamentalement, qui me paraît être en jeu. Et c'est cela, si vous voulez, où, je le disais il y a un instant, on va revenir divers archaïsmes. J'ai bien dit, non plus l'économie, non plus l'écologie, mais l'écosophie. Arché, en son sens étymologique, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. En d'autres termes, vous voyez, pour moi, c'est ça l'élément important qu'il faut comprendre. Un temps eichsteinisé. Le temps eichsteinisé, c'est-à-dire quand le temps se contracte en espace. La grande dominante de la modernité, c'est le temps, l'histoire, l'histoire du salut, qui ne fait que traduire ce qu'était l'histoire stricto sensu, l'économie du salut, qui va devenir l'économie stricto sensu. C'est le temps. Alors qu'à certains moments, c'est l'espace. Voilà pour moi ce qui est important, cette eichsteinisation du temps en espace. C'est le localisme. Vous voyez, si je le dis au travers de deux termes un peu soutenus, on quitte le logocentrisme, logos, pour un loco-centrisme. Et dans le fond, le corporisme, ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire redonner son sens fort à l'idée de domus, la maison. Je disais hucos en grec, domus en latin, c'est-à-dire la faune, les odeurs, le sensible. Et voilà ce qu'est, de mon point de vue, l'animalité permettant d'éviter la bestialité. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est parce que, si on sait, j'ai bien dit, l'apologue que j'ai donné tout à l'heure en rencontre, ritualisé, homéopathisé, encore une fois, cet aspect sauvage, animal, qu'on peut éviter la bestialité. Le siècle précédent a bien montré que, sous ses divers totalitarismes, et bien justement, c'est parce qu'on n'avait pas su intégrer cette animalité qu'on avait abouti, qu'on était arrivé à cette bestialité. Et les camps, qu'ils soient nazis ou qu'ils soient communistes, et de ce point de vue, il faut mettre une équivalence, rendent compte, tout simplement, de cette bestialité. Encore une fois, ce qu'on n'a pas su homéopathiser, ce qu'on n'a pas su ritualiser, va devenir, dans le sens simple du terme, pervers, pervia. Ça prend des voies détournées. Et que la perversion, c'est tout simplement le fait qu'on n'a pas réussi à intégrer un peu à la manière dionyséaque, ce que j'appelais tout à l'heure les bacchanales et les dionysistes, c'est-à-dire autre manière de savoir intégrer la violence sans être dominé par cette violence. Dès lors, on n'est plus dans l'homme maître et possesseur de la nature, mais le mot qui n'est pas de moi mais qui est de Gilbert Durand, le trajet anthropologique, c'est-à-dire non plus un subjectif agissant sur un objet, nature inerte, sujet maître, mais trajectivité, c'est-à-dire quelque chose qui va faire une liaison, interaction de trajectivité. J'aime beaucoup cette expression trajet anthropologique intégrant l'animalité, le poids, la peau, les humeurs, intégrant le sauvage. Et j'ai bien compris qu'il n'y aurait pas de discussion, mais s'il y avait eu de discussion, on peut montrer cette animalité dans la mode, par exemple, dans ce que j'appelais le corporeisme, le retour du corps. Foucault montrait au XIXe siècle que le corps n'était légitime que s'il produisait ou s'il reproduisait. Là, on voit bien, je dis corporeisme, le mot n'est pas très heureux, mais en tout cas, quelque chose qui fait que c'est le corps en tant que tel qui est valorisé. Mode, diététique, bodybuilding, sous ses diverses modulations, on pourrait trouver des quantités de manifestations et d'expressions. Dès lors, on n'est plus, je reprends ici, ce n'est plus le régime diurne de l'imaginaire, dominant, objet contondant, etc. Mais reprenons cette image du régime nocturne. Quand Durand parle du régime nocturne, l'image qu'il donne, c'est la coupe, le creux. Et pour moi, c'est un peu ce glissement du contondant vers le creux, c'est-à-dire le retour à la matrice. La terre-mer, dirait Edgar Morin, Chateaubriand, on ne l'utilise pas souvent matrie, l'opposé de simple patrie, matrimoine. Moi, j'ai traduit cela, je sais que l'expression n'est pas forcément heureuse, l'invagination du sens. C'est-à-dire pas un sens qui va... Non, parce qu'en grec, ce qui était dominant dans la pensée, c'était le logos permaticos, ratio seminalis en latin. Ces mots disent... Ces expressions disent bien ce qu'elles veulent dire. Encore une fois, c'est qu'ils se projettent. Là, quand je dis invagination du sens, ben voilà, quelque chose qui va revenir au trou, au creux, etc. Voilà, je vais parler plus avant puisque j'arrive à 25, mais disons, ce qui fait que, dans le fond, on va penser le rythme de la vie, en grec, rythme, réo, rééine, c'est ce qui s'écoule à partir d'un point fixe. C'est ça, le rythme de la vie. Et on va penser le rythme de la vie non plus, encore une fois, à partir de ce qui est lointain, sotériologie, mais ce qui est là, l'être là, la phénoménologie allemande d'Azane, être là, être le là, en quelque sorte, qui me paraît important. J'ai traduit cela, moi, par un oxymore. J'ai parlé d'enracinement dynamique, c'est-à-dire, non plus un développement, mais une croissance à partir des racines. L'idée d'enracinement dynamique dit bien ce que cela veut dire. C'est-à-dire, la plante humaine, tout d'un coup, se souvient que, comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Et dynamisme, c'est la force. Et quand on dit enracinement dynamique, c'est justement mettre l'accent sur le fait que c'est à partir de ces racines qu'il peut y avoir une croissance. Voilà. Dès lors, on n'est plus dans ce qui est le fameux bien-être économiciste, mais je dirais un plus-être, un plaisir d'être sous ces diverses modulations. C'est ça, l'entièreté de l'être. C'est ça, la post-modernité. En termes imagés, vous voyez, notre schéma, pour le dire fort simplement, deux images, c'était la flèche du temps. C'est par là que j'ai commencé. Dans le fond, le progressisme sous ces diverses modulations et la grande perspective égélienne. A l'opposé, vous aviez le cercle nichéen, le retour du même. Ce que j'essaie de dire, ce que j'ai essayé d'indiquer ici, ce qui me paraît être en jeu dans cette animalité, c'est ni la flèche du temps, ni le cercle, mais la spirale. L'image de la spirale, c'est qu'on voit revenir à un certain niveau des choses qu'on avait cru dépasser et que dans le fond, il y a là quelque chose qui n'est plus le dépassement, qui est le concept égélien. Thèse, antithèse, synthèse. Mais l'idée, on a une expression, un concept allemand difficile de traduire en français, Fervindung. Fervindung, c'est la reprise, la distorsion et la guérison. Et pour moi, c'est cela qui permet de comprendre que l'animalité contribue en quelque sorte au réenchantement du monde. – Sous-titrage ST' 501